qui s'était SD tout à l'heure et qui avait quand même gagné. Ouais, trop trop chaud. Trop solide. Trop trop chaud, méga chaud. Trop trop trop. Smashville. Smashville à l'heure. Petite transition Smashville là. Hop là. Kali, regardez ça. Regardez moi ça, ça a été fait par le bon FJ. Du coup, paf. Cam reverse. Cam reverse. Et c'est parti mesdames et messieurs, la loser finale maintenant sur Smashville. Entre Buche, Airbuche, pardon. Airbuche D, Marty, contre Buche AD. Contre Buche AD. Buche contre Buche. C'est reparti. Il est déjà à une phase très agressive de la part d'AD qui met déjà 40%. 54%. Il a mis 35% mais Marty s'est mis quelques pourcents tout seul. Le back air. AD à l'edge dans ce match-up, on l'a vu monstrueux tout à l'heure. Il a tenté d'un petit tour d'achat à Kate Espott d'Agence. Il cherche des combos Marty, il en trouve dans ce retour à paire. Mais c'était très bien tech de la part d'AD qui lui avait l'habitude d'avoir ce beau. Oh, ça tue pas. Ça va y tuer ce web-b quand même. Sitôt. Sitôt contre le personnage le plus léger du jeu, évidemment. Évidemment, Pichou allège. Il a réussi à get up jump. Mais derrière, il s'est pris deux f-tilt. Deux coups du f-tilt. Et pour l'instant, Marty qui galère à trouver ses pourcents. Il commence à trouver des combos. APR met le back air, mais pas trouvé derrière. Parce que Methanite est très flottin. Il tue avec un up-b out of shield. Ah ouais, mais là, Methanite qui est au top de sa vie. Il tombe sur un match-up très léger. La très bonne read, il a fait, c'était quoi ? Don't tilt to f-smash. Attention, c'est Tidjolt qui a envoyé Methanite très très loin. On voit Marty qui ne veut plus du tout aller chercher off stage. Tout à l'heure, il s'est fait douiller dessus. Il s'est dit non, c'est bon. Je ne veux plus. C'est terminé. Voilà, bon air qui permet à AD de reset le neutral. Il a cherché un combo, mais il a vu qu'il était trop. Alors, il a voulu l'attendre seul. Il n'avait pas réussi Marty qui a trouvé son combo Fatal Food. Donc, malheureusement, le Fatal Food n'a pas touché Pichu. Du coup, ça n'a pas tué AD. Il y a AD qui est très bien. Il y a AD qui est très bien. Ça va tuer le back air, évidemment, à 140%. On rappelle que le gagnant de ce match, il va affronter Elvis en winner finale. En grande finale, pardon. Sachant que AD l'a croisé tout à l'heure, on ne met pas Marty ici, si je ne dis pas de l'exilice. Non, ben non, puisqu'il s'est fait éliminer avant, pardon. Ouais. Ouais, il n'a pas croisé tout à l'heure. Et voilà, tout dans Nair Tour. Oh, des mages. Je crois que c'était un Nair. Il y a eu un clang de Nair, non ? Non, je pense qu'il a redair Marty et AD AD, AD AD, pardon. Ok, d'accord. Je pense qu'il a voulu double Dair, oui, Marty. C'était OK. Ça, c'est sur la plateforme. Évidemment, on les opère, tout opère. Et derrière, on attend au sol AD. Il n'y a pas de raison de faire autre chose. Petit DJ, attention, c'est risqué, ça, ce Dakar. Ça tue ? Non, ça tue pas encore. Pas encore, bientôt. Oh, bien shield. Tout à l'heure, il a fait Paris F-Sield là-dessus. C'était solide, le Biot of Shield. Il ne peut tuer que comme ça. Il peut se le permettre. Ah ben ouais. Vraiment, dans le match-up, il n'y a pas de problème. Parce que, bon, Pichuk a beau avoir des coups safe, il n'y a pas moins, peu de range sur ses coups. Il faut vraiment être au taquet pour faire prendre de B. Et le jab qui tient à distance, Pichu, on a vu AD qui aimait bien faire ça dans le neutral, plein de jabs. Et puis, finalement, il n'est pas puni avec ses multi-jabs. Donc, bon, ce n'est pas un problème de les faire dans le neutral, comme le F-Smash. On a vu une grosse phase de Marty ici, qui a déjà mis 56%. Ils sont tous les deux la stock, c'est assez even. F-Smash dans le neutral, qui met Marty à 40%. Il a mis à l'aile, surtout, mais ce n'est pas grave, Marty est très bien remonté. Maintenant, la situation est inversée. C.A.D. qui est à l'aile, à cause de ce B.A.K.R. de Bichu. Oh, safe Smash ! Oh là là, ce F-Smash. Ce F-Smash, c'était si bien vu. Il a catch la neutral get-up. Ah, et il voulait... La normale get-up, là. Marty qui nous dit qu'il voulait catch le saut et pas la normale get-up. D'accord. Voilà. Ça marche aussi, parce que le truc dure 100 ans, évidemment. Oui, 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 oui. Très bien. 1-0 pour E-Marty. Est-ce que ça va partir sur Smash League ? En vrai, il pourrait partir sur Smash League, ça s'il a banni, évidemment. Non, ça part sur Pictoshat. J'y ai cru, ça. On part sur un petit Pictoshat. Oh, PS2, classique au PS2. Le classique avec les plats combats, D-Hubby qui tue bien plus tôt, évidemment. Oui. Et on a vu que ça, il en profite à bien, des Hubby Out of Shield. Permettre de bien tuer chez Meta Knight, surtout sur Pichu. En vrai, c'est limite un de ses seuls kill move. Le Hubby ? Oui, oui. Le Backer à lèche aussi. Oui, le Backer, tu vois. Le Backer, c'est assez fort à lèche. Et sinon, c'est face de drag-down, mais on a vu qu'a dégaléré un peu les faire. Oui, bien plus du mal. Le F-Smash, oui, le F-Smash, mais disons que Out of Shield, en vrai, comme option, autant faire upé. Si vraiment le F-Smash, c'est clairement pas pour Out of Shield, déjà parce que t'as les 11 frames de l'achet shield, plus le fait que le F-Smash, il a une start-up super lente. Disons que Siloth, ça peut marcher, Siloth Spot Dodge, en fait. Oh non, Marty, pas comme ça. Je sais pas, il a voulu passer sous PS2, on peut pas, on peut pas passer sous PS2. Non, tu peux rouler jeune, je vais pas dire en Pichu, il peut pas rouler jeune. Si, il peut, ok. Je sais pas trop ce qu'il a tenté. En tout cas, ça n'a pas marché. Moi, je pense vraiment qu'il a voulu passer en dessous, mais il s'est pécu. Mais tu peux pas passer en dessous, mais je pense qu'il ne veut pas quand même le F-Smash qui vient trouver la stock ici. Et Marty qui s'est bien rattrapé sur son erreur quand même. Pichu roule jeune. Ouais, c'est bien sûr que ça m'a eu. Il pouvait, mais je sais pas si il a tenté. Il a voulu passer en dessous, je suis sûr et certain. Moi, je pense qu'il était juste trop bas, je sais pas. Ouais, je pense qu'il a vu qu'il a été bloqué, et c'est bien ça, c'est bien. Hopper, tout faire. Ça met off stage, évidemment. Voilà, Adieu qui est bien remonté. Il est bien revenu, il est passé juste derrière Pichu. C'était une zone qui était protégée. Mais Marty s'est dit qu'il ne va pas passer. Et c'est ce qu'il a fait. Il est à 83%, 86%. Il a cherché sur Pichu. Et il est à F-Smash qui met off stage. Attention ici, à cette tornade. C'était bien, ça couvrait pas mal de trucs en même temps. Mais ça n'a pas soufflé pour l'Edge Trap Marty. Petite joule, tout est petite. Ça met off stage, mais ça ne tue pas. Attention, il tue pas. Ouais, bien joué. Voilà, il l'a vu, Marty. Il a vu qu'Adé il restait trop à l'Edge. Et du coup, il s'est dit sans punir. Je peux punir ça. Et il l'a déjà fait plusieurs fois quand ils se sont affrontés tout à l'heure. Et il recommence ici. Parce qu'il profite du fait qu'Adé reste trop longtemps à l'Edge. Et ce haut B. On n'a pas le droit. Tu ne peux pas side B comme ça. Tu ne peux pas side B contre Meta Knight comme ça. Il a eu trop de range avec son haut B. Tu ne pourras pas être safe. Très bon jab lock de la part de Adé qui a déjà mis 28% avec. Mais voilà, Marty qui répond par une très bonne phase de combo. Extend combo avec la plateforme. Mais ça n'a pas marché. Son haut B n'a pas touché. Parce que Meta Knight était trop flottis. Danserro tout upère. Tout re-upère. Mais là on ne peut pas mettre plus. On l'attend au sol évidemment. Et on re-upère. Très belle phase de Marty là. C'est pour un tilt qui est puni instantanément par un neutraler. Oh la la la. Il pouvait encore jab lock. On a vu Marty tomber au sol sans tech. Attention Asti Jolt. Oh le down tilt. Il m'a fait un peu peur Adé en allant dans le vide là comme ça. Il a tenté à smash sur une roll. Il s'est dit peut-être que ça a passé. As-Bakair à cet endroit là. Ça va faire un peu plus mal déjà. Attention. Bien d'éviter la dash attaque. Le forward smash qui ne va pas toucher évidemment. Tu ne peux pas le punir toujours. Ça n'a pas changé. Bien joué ce down D. Oh le neutraler pour empêcher un anti-air de Pichu. Oui oui bien vu ça. Bien vu de la part d'Adé là. Qu'est-ce qu'on disait sur les façons de tuer de Metanel. Bien sûr qu'il y a d'autres choses pour tuer chez lui. Evidemment la petite tornade là. Je crois que c'est la première fois qu'il la met non ? Pichu au jump. C'est ce qui m'a donné la théorie que Pika de Brol égale Pichu de melee qui a évolué. Ah bon ? Très bien. Je ne savais même pas qu'il y avait une théorie comme ça. Let's go Adé un partout. Ah bon ? Je ne savais pas non plus. Ou alors c'est parce que le roll jump ça n'existait pas sur melee non ? Si ça existait. D'ailleurs sur melee tu pouvais le roll jump après un hook B qui te mettait en free fall de Mario. Et ça c'est incroyable. Tonant City. C'est Tonant City. Evidemment c'est Tonant City. Et c'est reparti avec 32% déjà sur Marty. Qui essaie de trouver un starter de combo mais il s'est pris directement une attaque entière. 2 wall jump mais pas Pika. Et dans Brawl pas de Pichu mais Pika wall jump. D'accord. C'est une théorie basée quand même sur la merde. On ne va pas se mentir. C'est pas non plus... Dans BD 3 persos ennemis chain grab mais dans Brawl tout le monde chain grab. Ça veut dire que c'est une théorie comme quoi tout le monde a appris à chain grab en fait. Respectez les théories de bande de fous. Oh dommage ça. Oh là ce Fatal Food qui était très bien tenté il aurait pu tuer comme ça. Il est parti du mauvais côté. Malheureusement il est parti du mauvais côté. Attention à ce methanite à l'hub. Et sinon c'est quoi la théorie comme quoi le hub B de methanite il a perdu en hitbox depuis Brawl. Genre pourquoi le perso est énerve c'est parce qu'il a vieilli. Sacré hub B. Bah oui sacré hub B. Il a vieilli. Il veut le F-Tilt. Attention il va retenter un F-Tilt à l'aide. Le back air. Ça couvre mais ça ne tue pas. Faut pas rester trop longtemps à l'aide. Il a tenté le F-Tilt. Cette fois il l'a vu. Il s'est dit il va venir me chercher au F-Tilt. Je vais le punir. Il a bien attendu et dès qu'il s'approchait GetUpAttack. C'était très bien vu de la part d'Ali. Il s'est dit il m'a conditionné à ne pas attendre. Je vais encore attendre comme ça s'il F-Tilt je punis. On est trop gros d'ici là. Trop connecté. 137% pour AD là. Il s'agirait de tuer là. Et voilà le F-Tilt s'il va prendre la stock. Retreat F-Tilt c'était très bien joué. Enfin il arrive à tuer. Exactement. Oh non ! C'est frustrant. C'est frustrant. Tu dois le laisser faire et puis tant pis. C'est dommage. Ouais totalement. Hop là grab. Up-R. Non tout forwarder d'accord. Ça met plus de pourcent. C'est vrai qu'il faut jamais essayer de finir le Smash. C'est vrai qu'il faut jamais essayer de finir le Smash. Parce que Marty n'est pas bien positionné. Le Lock et le Smash. Let's go ! Ça ça tue ! Marty qui est vraiment très au point sur ce Jab Lock. Il ne faut pas finir le F-Smash de Metanet jamais. Non non faut pas. Faut le laisser faire et puis t'essayes de le toucher de loin et puis c'est tout. Faut pas parce qu'il a beaucoup de lag au start. Et là il coince Marty dans l'edge un peu. Mais c'est bon il revient grâce à son T-Jolt. Il trouve quand même quelques pourcents dans Tilt-Up-Tilt-Fair, Upper-Fair. Ouais pas dégueulant. Ces petits combos qui permettent déjà de mettre AD à 64% et de reprendre l'avantage dans cette game. On tente des entières. On a encore essayé de punir le F-Smash malheureusement. AD, t'es sur le coup. Evidemment. Parce que ce F-Smash est vraiment dur à punir. On voit AD tenter de faire des... Il fait des retreats de fer parce qu'il veut trouver quelques pourcents. Oh le B ! Incroyable ! Oh du up B ! Il est allé chercher si loin ! Il est allé le chercher tellement loin ! C'était vraiment du bout de l'épée. Ah ouais c'est vraiment... c'était archi clean ! Heureusement qu'il l'a eu parce que je pense que derrière... Ah ouais c'était compliqué. C'était parce que derrière si tu touches pas, tu te fais punir... Mais je m'attendais, il a fait une dash attack ou une... Don Tilt ? Non il a fait une dash attack ou une... Ah je crois qu'il a fait une dash attack. Non il a F-Tilt. Non il a F-Tilt c'est le coup d'épée. Ouais mais F-Tilt c'est un truc en trois coups là. Ah bah il a fait dash attack. Dash attack, il trouvait une dash attack. Ok, dash attack comme B. Ok je savais même pas que ça existait. Très bien, très bien, très bien. Dash attack comme B. Ouais c'est ça ? D'accord. C'est ça existe, je ne connaissais pas non plus. Ouais c'est bien ça me semble. Les dash attack pairs à bas pour sang. C'est lui là il n'y a pas WIF. Ouais non franchement euh... Oh clairement pas. Tout à l'heure il en a WIF 3 de suite et là il était vraiment bien. Putain mais il allait chercher du bout du bout ! Du coup ça part sur la troisième game, la quatrième game que... Il peut permettre à AD de sauver une place en grande finale. Martido mur. On joue pour le top 2 hein évidemment. Il va falloir faire les choses. Et voilà, on trouve déjà un combo avec Dante's Repair. Malheureusement Meta Knight, il ne se prend pas beaucoup de combo hein. Il est bien floaty comme il faut pour éviter ça. Et du coup il a un peu réussi à reset le neutral. Celle dash attack qui partira dans le shield qui ne sera pas trop trop punie. Un T-Jolt qui est découpé évidemment. Il peut juste faire des forwarders pour casser les T-Jolt. Oui tout à fait. Plus taper Pichou avec. Ça sera puni par contre. Oh il a tenté de ride une air dodge vers le bas ou quelque chose. Mais malheureusement AD ne s'est pas fait avoir. Ça ne fera rien du tout ça. Et bien sûr que tu ne peux pas punir le F-Smash. Qu'est-ce que tu tentes ? Il ne faut pas tenter, c'est un match-hop. Oh il tente une petite F-Smash. Oh bien vu ! Quoi ! Dommage ! Ça ne l'a pas touché du tout Pichou. C'est passé à très peu mal avec le backer. C'est pas bien joué. Il est venu le chercher si loin avec ce backer. En même cas il n'est pas si petit. Ouais mais il est un peu… Il est gros. C'est un Kirby quoi. C'est la même taille qu'un Kirby. C'est bon. Il est un peu flottis. Genre il est… C'est la même taille qu'un Kirby sauf qu'il ne peut pas trop se baisser quoi. Ouais. Je me demandais s'il pouvait crouch. Non mais pas comme Kirby quoi. Kirby il peut se mettre en crêpe et pas m'étonner. Ouais je ne sais pas trop comment il a pu sortir du F-Smash de Pichou comme ça. Ouais je ne sais pas trop. Pour moi il était mort. Il a juste DI. Je ne sais pas. Ah le Bellac n'a pas connect. Et voilà. Il est parti du mauvais côté. Il regardait vers la droite et du coup… Il est parti vers la gauche parce que Pichou… Oh bien vu. Bien vu. AD malheureusement il a spot dodge. Martin qui n'a toujours pas perdu de vie. Le prochain perso sera Robloxien du jeu Roblox. Incroyable. SDI ça ne change rien. Il faut juste DI à la base en fait. Oui voilà. Mais là attends il s'est fait toucher sur le… Ouais je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ouais il a du prendre… Je ne sais pas. Ou alors c'est genre… Ouais je ne sais pas. Marty il a du se décaler un peu trop. Ouais c'est une seule tralère que prend la stock. En tout cas Marty qui est très très bien. Il a une stock d'avance. Ouais ouais mais il a du DI. Et genre je pense Marty il a un petit peu trop de drift sur un côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais en tout cas vraiment… Marty qui est très très bien là. Il faut vraiment qu'il ne se laisse pas endormir là. Il a une grosse phase d'AD là. Non Dambé ce n'est pas un multi. Tu as qu'un seul. Voilà les petits t-jolt. Mais ça n'empêchera pas Metanet de revenir. Oh il a lâché. Ça n'empêchera pas. En tout cas c'est dommage pour Marty parce qu'il aurait pu punir derrière un instant. Ben j'ai dit en fait malheureusement il est… Oh le chill break ! C'est ce que j'allais dire. À ce moment j'étais en train de le dire il faut faire attention le chill des petits. Gros smash. Marty c'est fait chill break. Et Marty qui revient. Et malheureusement j'ai aidé à du DQ malheureusement du coup c'est Marty qui a avancé. Il a eu la chance d'avancer. Et pour l'instant… Non mais on ne sait jamais. AD peut toujours le faire. Tout à l'heure on a vu AD qui nous a fait une remontée monstrueuse après une SD. Alors que son adversaire était à 0%. Il peut faire des remontées de ouf. C'est pas terminé dans le style d'H attaque. Marty il ne faut pas qu'il se laisse endormir. Il ne faut pas qu'il dorme. Tout à l'heure c'est ce qu'il est arrivé. Il s'en voulait beaucoup Marty. Il ne veut pas perdre cette game. Il ne veut pas que ça refasse comme tout à l'heure. Il est à 120%. Il est vraiment à deux doigts de conclure cette game. Des backers qui ne passeront pas. Il a bien chill. Il a tenté un forwarder upper. Attention aux anti-air. Le F tilt c'était bien drift away. Et la punition. Et bah oui. T'as pas le droit de faire ça. Il le sait AD. T'as pas le droit de faire ça. Et la punition. C'était sur ça. C'était sur que ça allait arriver. C'était présomptueux disons le safe. Enfin c'était pas safe quoi. A ce pourcentage là tu sais que… Il a bien gardé le chié cette fois-ci. Il s'est dit « Hum hum, pas de froid ». Le classique des pitchous qui bannent champ de bataille et le chi story. On ne veut pas les triplates. De partout mesdames et messieurs. Last game pour savoir qui va rencontrer Alvis en grande finale. Et oui on ne veut pas les plateformes. On ne veut pas que son adversaire s'échappe sur des plateformes. Et donc on banne les triplates. Buche petit Martin Let's go. Allez AD. Alors qu'on a les supporters dans le chat. Et ça part sur PS2. Exactement. Les supporters des deux côtés. Ça commence. C'est la session de le père. Alors qu'on a les grenoblois d'un côté. Et les lyonnais de l'autre. Exactement. Pour soutenir un bûche différent. Attention. Ah merci. Bon d'orné. Ici c'est bien puni. Je voyais son shield rétrécit Ravida. Il m'a fait un peu peur. Il s'appuie un shield break. Mais ça n'empêche pas d'avoir peur. Oh la très très bonne tech. Mais une deuxième tech. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Beaucoup trop de pourcents mis. Beaucoup trop de choses incroyables. Oh non. Oh la la. Il a retenté le Fsmash. Ah Tic il fait attention sur ces deux petites Fsmash. Il sort l'air dodge quand il faut. Là où il faut. Ouais c'est ça. Tout à fait. En tout cas voilà. On a eu une grosse frayeur à l'edge tout à l'heure. Pour l'instant ça revient serrer les deux joueurs. Oh non. Oh le jab log bien vu. Encore. Bien vu la part de Marty. Allez AD se reconcentrer. Il se fait deux petits claques. Il s'est dit c'est bon il faut que j'y ait. Oh shit. Ça c'est dommage de la part de Marty parce qu'il aurait pu tellement gratter les pourcentages. Je sais pas s'il a voulu faire. Ouais on a entendu Marty crier non. Ouais Marty il s'en est voulu sur ce stop. C'est des joueurs très émotifs. Ouais c'est vrai que les deux sont des joueurs émotifs quand même. Et du coup c'est très serré pour les deux. Marty qui s'en voulait un peu tout à l'heure d'avoir perdu contre AD. Attention à ça. Oh. J'aurais bien vu un Dunbi là sur le Pichou. Ouais moi aussi. Je pensais pas qu'il allait refaire un autre fer mais ok. C'est bien vu ça. Oh là là là. Clean. AD qui est déjà à 106%. Oh non. Oh non dommage. Il a puni que avec ça. Oh. Attention attention. F-Tilt. Oh non le Dun Smash. Et une stop d'avance complète Marty qui va pouvoir le faire peut-être. AD qui respire. Regardez lui il respire. Il peut le faire. Tout à l'heure il l'a fait. AD il est monstrueux dans ce genre de phase et Marty le sait. Il faut rien lâcher. Retreat F-Smash. Il met déjà quelques pourcents. T'as l'air qu'il faut qu'il gratte. Son but là c'est de gratter un Marty. Voilà. T-Jolt vas-y. Fais-toi plaisir. Totalement. T-Jolt t'es fait rien d'autre en fait. C'est pas à toi galer. C'est pas à toi galer de toute façon. Bon là il avait trouvé une ouverture. Il fallait le trouver quelques pourcents. C'est bien. C'est bien. Voilà. Ce que tu veux faire c'est des passes de l'Edge Trap et de la punition. Et c'est bon. Tu veux rien faire d'autre. Tu veux pas chercher. Cherche pas à finir le F-Smash là. Non non. A-D qui fonce par contre. A-D qui fonce par contre. Tu peux pas punir le jab. Calme ton jeu. Reste au loin. Fais des T-Jolt. C'est très bien. Comme ça. Après A-D il peut se dire s'il fait ses T-Jolt c'est pas grave. Je grappe un peu des pourcents mais bon. C'est pas non plus. Ouais mais c'est pas assez en fait. Ouais c'est pas assez. Il a pas besoin de ça tu vois. C'est pas ça qu'il veut. 52% déjà A-D. Il peut se mettre 130% avec ses T-Jolt. Ça suffira pas. Derrière il faut te tuer quand même. Oh bien vu. Ça a une autre alerte. Mais Métanet était fort pour ça parce qu'il peut casser les T-Jolt. Il peut le faire. Non non il peut clairement. Oh bien shield ça. Oh. Oh. Très très bien Tech. Ça a peu été puni. Il a tenté un très bien Tech de la part de Marty. Il aurait pu prendre tellement plus cher. Attention Marty est-ce qu'il va… Le Bic il tue. Alors là. Attention. Marty qui a 75% d'avance. La stock des deux côtés. Ça peut aller très 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 vite. La dernière. C'est la première fois que je vois un Métanet. Bah regarde bien parce que A-D c'est pas n'importe quel Métanet. Il est vraiment incroyable. Oh petit foot tool. Petit foot tool. Bon petit. Pour la forme. B 55% déjà. Regardez A-D. Mais attend mais le prochain B peut tuer non ? Regardez-le bien ce Métanet qui fait des clutches come back. Il a décupe les choses. Il a décupe les choses. Il fait toujours des belles choses. Bonne dash attack derrière. A-D il va tellement chercher le B sur un shield. Là il est si fort. Oh l'a fait du back air. Et ça tue. Oh la la. Marty. Marty qui le fait. Bravo. Incroyable. Marty qui arrive en grand final avec ce last hit du back air. C'était si serré. Celui last hit. Merci. Merci.